13h30, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Voyons tout de suite les titres pour cette mi-journée. Chancel Béba remporte le prix du meilleur joueur africain du championnat français. L'international congolais est l'auréat du prix Marc Villon-Foué. D'autres précisions dans ce journal. Nous parlons également de l'assainissement de l'avenue du tourisme de la commune de Galima. Cette vaste opération vise à désengorger la dite commune. La revue de presse sera au rendez-vous dans ce journal. Voilà pour les titres, madame, messieurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Dénével sur la ligne des francs. Le porte-parole des forces armées de la République, le général-major Sylvain Ekengé, a dans un communiqué dénoncé le renforcement des positions qu'occupent les M23 et leur allié le Rwanda au mépris des résolutions des pourparlers de Rwanda et de Nairobi. On écoute. La République démocratique du Congo dénonce avec véhémence le comportement va en guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs et pris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements des Nairobi et de Rwanda par les terroristes RTF-M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RTF-M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzhou pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rougari où ils ont installé leur quartier général avancé et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONESCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements des Nairobi et de Rwanda. À Riwara, une localité du territoire d'Aou dans la province de Litori était sous les projecteurs dimanche 28 mai dernier. Délégué par le gouvernement de province, le commandant de la 32e région y a effectué une mission d'inspection sur la situation sécuritaire de cette agglomération, ceci dans le cadre des préparatifs du dialogue inter-groupes armés qui se tiendra dans le territoire d'Aou en cette semaine. Images et commentaires. C'est l'instruction du gouvernement militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, en séjour dans les territoires d'Aou en préparation de la tenue du dialogue inter-groupes armés, a visité ce dimanche 28 mai 2023 le centre des négoces d'Ariwara, situé à environ 350 kilomètres de la ville de Gouna. Sur place, le général-major Peter Chirimwami avait pour mission de sensibiliser la population d'Ariwara, de s'imprégner pour la réussite du dialogue et d'évaluer la situation de sécurité relativement calme, favorisant ainsi le développement de cette partie de Litori comme le témoigne le directeur général de l'ISEN Madrimous et le gérant de l'établissement industriel Okapi. Investissons-nous dans le travail. Le travail, c'est notre avenir. Les armes, ce n'est pas notre affaire. Donc pour la jeunesse, c'est l'étude. Et puis après les études, c'est le travail. Que la jeunesse soit d'abord consciente de prendre en main l'air testé pour pouvoir bien avancer, puisque le Congo de demain nous appartient. Une première pour le commandant de la 32e région militaire, qui a marqué les esprits et les cœurs des habitants de Zakimali. Vraiment, je suis très, très, très ravi de cette visite. Et tant un mot de développement qui connaît la province de Litorisou, le tas de sièges, en particulier celui d'Ariwara, le général-major Peter Chiri-Mouami, est merveillé à livrer ses impressions. Ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut avoir l'argent, mais on peut avoir l'argent avec les mains. Donc les initiatives locales sont les plus heureuses. Au lieu de s'entretuer, nous devons nous mettre ensemble pour produire et développer notre province. La paix gage du développement de toutes nations. Les groupes armés locaux actifs en territoire d'Irumo, de Djokou et de Mayagi sont appelés à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Sekin Chulombu, au travers de ces dialogues où la réconciliation et le pardon des Itouriens, et les maîtres émou pour un rétablissement effectif de la paix en province de Litoris, diront cet état de siège. Pendant quatre jours, une mission gouvernementale était dans les provinces du Nord et Sud-Kivu pour apporter assistance à la population sinistrée de Calais et évaluer la situation sécuritaire en Nitoris. La délication a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalconne qui a fait la restitution de sa mission. Après quatre jours d'émission de réconfort, des sinistrés, des inondations de Calais dans le Sud-Kivu, de déplacer des guerres de Massissi, Rouchourou et Nirabgongo à Goma dans le Nord-Kivu, et d'évaluation de la situation sécuritaire au Nord-Kivu et en Nitoris, deux provinces sous état de siège, le Premier ministre Jean-Michel Samalconne de Kiengé a régné Kinshasa le dimanche 28 mai 2023. Mais bien avant de prendre son avion, le chef du gouvernement a fait le résumé de sa mission dans ces deux provinces. Jean-Michel Samalconne de Kiengé a annoncé la tenue d'une table ronde dans les deux prochains jours sur les questions sécuritaires des déplacés économiques et sur les attentes de la population de ces deux provinces. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son excellence, M. le Président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, ce que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons entrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette catastrophe, ce sinistre, avec des pertes énormes en vies humaines, 400 morts, détruits, 5000 déplacés. Et donc nous avons commencé ici, parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord-Kibou, à avoir les rencontres avec les différentes forces-lives, conseillers de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, celui de Nairobi, de Luanda, mais l'engagement que nous avons aussi derrière nos forces armées et de la police, pour éradiquer ce phénomène des M23, qui sont soutenus par cette agression barbare de Luanda. Toutefois, l'engagement du gouvernement d'accompagner les FARDEC et la police nationale congolaise dans leur mission en vue d'éradiquer les phénomènes M23 soutenus par le Rwanda, demeure à contenu. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukunde Kienge. L'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le directeur général de l'autorité de régulation de l'énergie et le directeur général du Conseil congolais de la batterie avec, en point central, la production énergie électrique. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aéreuse, Dr Sandrine Nungalula Moubenga, s'est entretenu ce vendredi 26 mai 2023 avec M. Denis Le Couturier, directeur général du Conseil congolais de la batterie, un établissement public congolais créé par le décret du premier ministre en décembre 2022. En ligne de mire, les deux mandataires ont parlé de la production des batteries électriques par CCB et de l'énergie électrique nécessaire pour la mise en œuvre du dit projet. Dr Moubenga s'est montré enthousiaste de voir qu'avec le CCB, les ressources locales vont être mises en valeur et aussi parce que cela requiert du courant électrique pour la matérialisation des projets secteurs que régule l'ARE, d'où la collaboration entre les deux établissements. Comme M. Le Couturier l'a indiqué, nous sommes à l'heure de la transition énergétique. Et donc la transition énergétique est en train d'être faite pour lutter contre le changement climatique. La manière dont on le fait dans le secteur de l'énergie, c'est en utilisant des énergies renouvelables qui souvent sont des systèmes solaires photovoltaïques ou bien des systèmes hydroélectriques. Mais ce qui se passe, c'est que ces énergies renouvelables sont souvent intermittentes. La manière dont cette énergie est stockée, c'est à travers les batteries justement. Professeur, en génie électrique et inventrice de la technologie B-Level Equalizer, un égaliseur de batteries à lithium-ion, Dr Sandrine Nongalula soutient à plus d'un titre le Conseil Congolais de la Batterie. Nous sommes à l'heure de la transition énergétique qui est en train d'être faite pour lutter contre le changement climatique. Autre fait de l'actualité, dépôt de réédition des comptes, à la Cour des comptes par le conseiller du gouvernement de la province du Nord-Kivu, un exercice qui assure la traçabilité de toutes les dépenses effectuées par l'exécutif provincial. On en parle avec Jean-Richard Kouali. Ces documents de plusieurs pages renferment le rapport détaillé de réédition des comptes du budget de la province du Nord-Kivu pour l'exercice 2022. Après obtention d'une dérogation auprès du premier président de la Cour des comptes, David Kamoua, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, respecte la tradition. Nous sommes aujourd'hui en train de réitérer cette habitude. L'autorité provinciale, le gouverneur de province du Littement, Général Kostandima, tient toujours à sauvegarder l'image de la province du Nord-Kivu, comme je le disais, d'une province pilote, puisque à chaque année, nous sommes toujours dans les délais pour rendre compte de la manière dont nous avons géré les déniés publics. La gestion dans les provinces ne doit pas être opaque, a dit le président de la Chambre. Les transmissions qui doivent être faites à la Cour des comptes, nous les attendons, parce que c'est ça notre job, les examiner pour faire rapport. On fait que la gestion de finances publiques ne soit pas quelque chose d'opaque, qu'il soit quelque chose de transparent, que la population sache ce qu'on fait, de ce qu'ils payent comme impôts, comme taxes. Cet exercice assure la traçabilité de toutes les dépenses effectuées par l'exécutif provincial et mieux se préparer aux besoins prioritaires à venir. Spoliation de l'espace du site touristique de l'Ancelé, le directeur général de ce site, Saffurien Toumba, a constaté sur le terrain les constructions anarchiques par les inconnus et la destruction de certains de ses patrimoins. Les précisions de Vitanpaga. Depuis un certain temps, le site touristique de l'Ancelé est confronté à la spoliation de ces espaces. Sur l'instruction du ministre du Tourisme, Didier Mazinga Moukanzou, le directeur général de STN, Saffurien Toumba, a effectué lundi une descente sous le terrain. Objectif, identifier les domaines spoliés. Constat, destruction, notamment au terrain golf, des anciennes bâtisses, avec l'intention d'y ériger des nouvelles bâtisses. Construction anarchique aux environs de la résidence du chef de l'État. Pire encore, déplacement des bornes situées entre chalets, villas de cadres à la pagode et le STN. Un prétendu chef coutumier de la chefferie Kinga 4, village Benzal, a pollué le site touristique de l'Ancelé, qui est aussi un site présidentiel à la hauteur de 70%. Son Excellence, M. le ministre du Tourisme, qui est éméguillère du président de la République, n'accepterait nullement à ce que ce site soit pollué. Il y a une documentation très fournie qui montre toutes les limites du site touristique de l'Ancelé. Là où nous nous trouvons, officiellement, ce terrain appartient au site touristique de l'Ancelé. Donc, un CUIDA ne peut pas se présenter un bon matin pour venir dire le terrain appartient. Cette visite d'inspection vise à rétablir le STN dans ses droits et à engager des poursuites judiciaires aux spoliateurs. La situation de la vente des denrées alimentaires sur les marchés, nous en parlons à présent. Une délégation de la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, évaluée les prix dans les marchés. On en parle avec Jen Balata. Dans le cadre d'un programme d'amélioration des marchés alimentaires dans la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, l'Observatoire de marchés africains, en partenariat avec la Commission de la concurrence du Comessa, ont évalué le fonctionnement des marchés pour les producteurs et les consommateurs à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. L'objectif de cette mission est de mener les études du prix sur les marchés des quelques denrées alimentaires tels que le maïs, le soja. Et nous travaillons très près avec eux pour faciliter toutes les rencontres que nous aurons ici. Cette recherche nous permettra de bien comprendre ce qui se passe sur le marché congolais, s'il y a des problèmes de la concurrence ou non. Nous faisons l'analyse des données que nous allons collecter. Nous, c'est l'université de Johannesburg et nous sommes également très contents d'avoir été reçus par la CONAC. Les résultats des études nous permettront de savoir la chaîne d'approvisionnement des engrais, les différents coûts de ces engrais dans les différents pays et voir comment on peut faciliter cela par la mise en place des politiques nécessaires pour permettre aux petits exploitants d'avoir les engrais à des prix raisonnables. Le coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence, CONAC, donne l'importance de ces programmes qui va permettre de booster l'économie en RDC. La CONAC qui les facilite pour que cette étude puisse être bien menée afin que le prix, le prix qui est pratiqué à différents niveaux, au niveau des producteurs, le prix de certains produits spécifiques, que la CONAC est en train de les accompagner dans cette étude pour que ça soit bien mené. Le centre pour la concurrence, la réglementation et les développements économiques est un centre de recherche situé à l'Université de Johannesburg qui travaille sur les marchés, la concurrence, les chaînes de valeurs régionales et les développements économiques. Pour cette première phase, sept pays sont concernés, dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Malawi et autres. Autre fait de l'actualité, l'avenue Tourisme dans la commune de Ngalima connaît une opération nettoyage, évacuation des épaves, des véhicules et assainissement de l'avenue. L'initiative est du bourgomètre communale, Dieu merci, Maïbanzi Luanga. La Cossélie Kinyin a été sur place et nous en parle. L'avenue du tourisme au centre de toutes les préoccupations. Les bourgoumestres de la commune Ngalima optent pour un assainissement permanent de cette avenue à travers une opération d'évacuation des épaves de véhicules et autres garages de fortune qui obstruisent les passages. Dieu merci, Maïbanzi Luanga, met en garde quiconque tenterait d'entraver la dite opération. Cette opération va s'étendre jusqu'au moment où on va vider tous nos acteurs de véhicules et des épaves qui longent les grands acteurs. Donc, c'est une grande opération qui est déjà mise en place et je pense que nous allons continuer. Demain, nous allons encore revenir sur cet endroit et nous allons essayer de voir encore les gens qui vont revenir encore sur l'endroit où on a évacué, notamment le véhicule. Donc, nous mettons en garde tous nos compatriotes, les gens qui vont utiliser cette emprise de l'État comme un endroit pour les réparations des véhicules ou soit des montages de véhicules. Vous voyez qu'ils sont en train d'abîmer même la route, même les caniveaux. Il y a des surcharges sur cet endroit. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la paix endommagée, notamment, la route ou soit l'infrapture qu'on a construite avec notamment des sommes colossales. Donc, nous aimerions que nos compatriotes nous comprennent. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le sens notamment de rendre notre commune, notre avenir salive, mais aussi qu'on puisse éradiquer certainement les problèmes des simbonguistes et de l'insécurité. Cette étape de l'avenue du tourisme annonce une autre dans d'autres grandes artères d'un galéma. Les commandants de sous-commissariat de la police sont ténus à faire respecter la loi. Parlons religion à présent. Il y a cinq jours, les fidèles simbonguistes du monde entier célébrer la Noël. Le 25 mai de cette année, c'est la 22e fête depuis son officialisation en 2001. En Kambane-Vers-Jérosalem, la cérémonie a été présidée par le chef spirituel et le représentant légal de cette église, son éminent Simon Kimba-Otianani, en présence de quelques autorités politiques et administratives qu'il a également reçues en audience. D'autres précisions avec Iverson Kaboba. A l'occasion de la célébration de la Noël de l'église kimbanguiste 25 mai 2023 en Kamba, la Nouvelle-Jérosalem, dans la province du Congo central où les chefs spirituels, Simon Kimba-Otianani, a présidé la cérémonie. Plusieurs personnalités politico-administratives et fidèles kimbanguistes venus de partout se sont joints à lui pour bien commémorer cette journée de la naissance des fils de Dieu. Paul Salomon Dialungana Kiangani et son nom, deuxième fils de Simon Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ. Maître Ernestine Nioka Kaiba, présidente nationale du parti congrès des patriotes démocrates, en parle. Nous avons été heureux de savoir que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissaké de Chilombo, a vu la démarche faite par les kimbanguistes. Papa Simon Kimbangu a combattu pour nous sortir d'un certain esclavage, d'une certaine acculturation que nous ont imposé, ceux qui nous ont colonisés. Serge Baouna, président du FPD, Force Populaire des Démocrates, lui est revenu dans le même sens pour rebondir à la lutte du combat des papas Simon Kimbangu. L'homme occidental a bloqué cet endroit pendant plus de 40 ans pour essayer de trouver ce qui faisait la force de papa Simon Kimbangu, ainsi que les miracles qu'il a réalisés. Et il voulait effacer de la mémoire les repasses ici. La cité sainte de Kamba, liée de pèlerinage des fidèles kimbanguistes, accueille un grand nombre de visiteurs chaque année pour commémorer les dates historiques de cette église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Nous élèverons toujours la fête de la Noël cette fois-ci avec les fidèles kimbanguistes de la ville de Matadi, nous sommes au Congo central avec Alain Bikaï. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, accompagnée de sa charmante épouse, Madame Nenette Makaya Kodia, et tous les ex-enfants ont pris part au culte des célébrations de la Noël ce jeudi 25 mai à la mission provinciale de l'église kimbanguiste dans la commune de Vuzi. Le maire de Kimbanguiste, depuis sa naissance, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a communié avec ses frères et sœurs dans la foi en déployant de gros efforts pour la réussite de cette célébration. Cédine, fils de Papa Simon Kimbangu, a réhabilité et a placé de l'éclairage public du rompre Belvedel jusqu'à l'église catholique Saint-Gérard à Minkondo en passant par Momo, la mission provinciale de l'église kimbanguiste, Emma Vema. Elle a également disponibilisé la police nationale pour la sécurité des kimbanguistes et celle de l'air bien. A cette occasion, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, s'est exprimé en ces termes. Nous, les kimbanguistes, nous fêtons notre Noël le 25 mai, différemment aux autres religions. Cette date coïncide avec la naissance de Papa Dyalungana, le 25 mai 1916, en Kamba, qui est le fils maison, mais en même temps ici, autorité de la ville. Nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires pour encadrer cette foule, parce que Matadi a vomi la foule, vous avez vu les images, et la police a aussi bien encadré, donc le professionnalisme de notre police a été là. Il convient de signaler que tout a commencé par un carnaval sous le rythme de la fanfare de l'église kimbanguiste. Les chrétiens du monde ont célébré dimanche la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de le 50e jour après la Pâque. On en parle avec Dada Shabani et Christine Denzon. Après la Pâque, les chrétiens du monde entier célèbrent au 50e jour la Pentecôte. Cette fête chrétienne célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Au ministère international de l'évangélisation pour la délivrance des captifs, Médèque, qui dirige le pasteur Jacques Kambala-Chulombo, coordonnateur adjoint de la structure présidentielle Coordination pour les changements des mentalités, c'était un culte d'adoration, des louanges et des baptêmes du Saint-Esprit. La célébration de ces cultes s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la visionnaire de cette église, la ministre des Dieux, Angèle Chibola, qui, durant son ministère, par son action divine, a déclenché les rêves spirituels des chrétiens de la commune de N'Galema et a été également la mère spirituelle de beaucoup de pasteurs de Rénaud de la ville-province Kinshasa. S'inspirant de l'évangile des gens 3-8, le pasteur Jacques Kambala-Chulombo a axé son message sur la roi en hébreu qui signifie « Le souffle qui vivifie les chrétiens, c'est l'Esprit des Dieux ». Nous lançons une série d'activités préparant un grand mouvement de réveil que Dieu nous a clairement ouvri qui arrive, qui est à la porte du pays. On devrait les déclencher. La Pentecôte était aussi célébrée à l'église Selpa Nouvelle-Jérusalem sur l'avenue de l'école au quartier Brukine dans la commune d'N'Galema où Mgr Mazaburu de l'église du Christ au Congo a prêché sur les signes du temps. Par la même occasion, l'église Selpa était dédicacée à Dieu. La coupure du ribbon symbolique a donné les coups d'envoi des activités spirituelles de cette église. La grande joie des fidèles était aussi de voir la consécration des nouveaux serviteurs, à savoir les diacres, les évangélistes et les anciens par l'apôtre et patriarche Paul Kaliré. Il était venu spécialement du Sud-Kivu pour prendre part à cette cérémonie qui a marqué d'un cachet spécial la célébration de la Pentecôte, la Selpa Jérusalem et l'extension de l'église mère de la cinquième communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique. Nous avons voulu louer l'éternel et glorifier et remettre ce bâtiment qu'il a construit lui-même à travers ses enfants entre ses mains. Des vaches, des chèvres et autres présents étaient offerts à la nouvelle église au rythme de la louange par les groupes des séraphins. Comme annoncé au sommaire, Chancel Mbemba a été choisi le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 en France. L'international congolais est l'auréat du prix Marc Villon-Fowé. Suivez ce reportage. Arrivée à Marseille et en provenance de Porto, le capitaine congolais Chancel Mbemba Mangoulou est en train d'écrire une belle page de son immense carrière européenne. Après la Belgique, l'Angleterre et le Portugal, c'est lui qu'on surnomme Demi-Dieu, est l'un des acteurs majeurs dans la qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions la saison prochaine. Auteur de plusieurs performances XXL, les natifs de Kinshasa révélés au sein du football club MK a su mettre dans sa poche toute la cité fosséenne. Le rock congolais, qui s'est intégré rapidement et facilement, grâce notamment à sa discipline et son dévouement pour le travail, n'est pas seulement qu'un défenseur, mais, comme dans ses habitudes, le demi-dieu a su endosser les costumes des sauveurs. Rare défenseur à avoir éteint la flamme Mbappé, Chancel Mbemba Mangoulou a trouvé cette fois le chemin défilé offrant par moments des succès inattendus à l'Olympique de Marseille. Des performances qui aujourd'hui ont permis à celui qui a fait ses débuts au quartier Monsoso, l'un des quartiers sportifs de la commune délimitée à Kinshasa, d'y rafler ses trophées du meilleur joueur africain du championnat français. Deuxième joueur marseillais derrière les Ghanéens André Ayou en 2015, mais également, deuxième Congolais après Gaël Kakuta en 2021 avec les racines club de l'Anse. Chancel Mbemba dévance l'ivoirien Sekou Fofana, l'Anso Atena du titre est arrivé deuxième cette année comme un symbole. Il y a quelques jours du match décisif de Léopard à Franceville contre les Gabons. Les Congolais deviennent les premiers défenseurs de l'histoire à être sacré meilleur joueur africain dès l'année en Ligue 1 française. Et maintenant, en place à l'arrivée de presse ce soir avec vous, Jean-Pierre Nolodemazou. Bonjour. Bonjour Pétis. Bonjour à tous. Et c'est reparti pour une nouvelle ère de coopération sino-erre des Congolaises du séjour du chef de l'État en Chine. Un voyage qui donne un nouveau souffle à cette coopération. La visite en Chine du président de la République, Félix-Antoine Tusséquet du Chilumbo, écrit Forum des As, augure de perspectives intéressantes dans le renforcement de la coopération bilatérale. C'est désormais sous le registre de partenariats stratégiques globales de coopération que les relations vont connaître leur développement futur. en croire, Forum des As, la Chine a marqué son accord pour soutenir la RDC dans son développement économique et social, sa stratégie d'industrialisation, renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'agriculture, des infrastructures, de l'éducation, de la santé. Promesse faite par le président chinois à son homologue congolais, l'on peut dire, conclut le journal, que le séjour du président de la République, Félix Antoine Tisséke, dit en Chine, a eu l'avantage de réaffirmer la confiance entre les deux partis. Un danger dénoncé par les forces armées de la République démocratique du Congo, le mouvement RDF, M23C, réorganise pour réoccupérer Kibumba et attaquer Goma, constate Politico.CD. Au nord, Kivu, rapporte Politico.CD, les tensions de guerre qui opposent depuis fin 2022 les forces armées congolaises aux éléments du mouvement M23 soutenu par le Rwanda n'ont toujours pas baissé. Le lundi 29 mai, les FARDEC ont dénoncé avec veillémence le comportement qualifié « va en guerre » affiché au nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Dans leurs nouvelles manœuvres, les rebelles se sont renforcés par des recrues. Ces dernières viennent de terminer une formation au Rwanda avec, à en croire, l'armée. L'objectif de ce déploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. À ce qui fait, poursuit le confrère, les forces armées de la République démocratique du Congo disent prendre à témoin la communauté nationale et internationale afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de l'Owanda. Un visiteur de marque en République démocratique du Congo, Média Congo, annonce l'arrivée du procureur de la CPI, Karim Khan, à Kinshasa. Oui, selon Média Congo.net, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé lundi 29 mai à Kinshasa. Sa visite, selon la CPI, vise à échanger sur la feuille de route et la coopération pour lutter contre l'impunité, s'enquérir de l'état de la stratégie nationale des poursuites des crimes et enfin rencontrer les communautés affectées. Son arrivée au pays, notre Média Congo.net, intervient une semaine après que le gouvernement Sama lui avait soumis une nouvelle situation de la République démocratique du Congo. C'est la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, qui avait déposé une note de renvoi d'une situation au bureau du procureur de la CPI à la E, l'invitant à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre la coalition RDF M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des maisons d'habitation cimetières, des tombes dégradées, faute d'aller Nseile Bambou et Kinkole, nouvelle cité, cas de conscience pour l'hôtel de vie, l'article de l'avenir. Plus d'un observateur est estomaqué par la présence de plus en plus croissante de maisons d'habitation sur le site du cimetière Kinkole, nouvelle cité, révèle l'avenir. Cette cohabitation contre nature intrigue dans la mesure où les cimetières en temps normal sont placés sous l'autorité d'administrateurs de l'hôtel de ville pour l'heure et c'est là que le BAB note le quotidien. Les observateurs souhaitent voir l'autorité à l'oeuvre car la présence des maisons d'habitation sur le site du cimetière suppose un macro problème d'habitat à Kinshasa avec des manquables retombées sur la qualité de l'environnement. Jean-Pierre Ndolo-Demazou merci de votre intervention et c'est la fin de ces 30 minutes d'informations sur la radio télévision nationale congolais. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h. D'ici l'après-midi, soignez-vous. A bientôt.